Lorsqu'on est passionné par l'histoire, il faut lire beaucoup. Il y a plein d'aspects, plein de choses à apprendre, toujours plus, toujours aller au-delà de ce que l'on peut penser croire, des clichés, des idées reçues sur plein de sujets. Et donc, fort, même si je privilégie l'emprunt pour des raisons de coût, j'ai commencé à développer une belle collection d'ouvrages et décidé de vous la présenter. Je fais ça dans une vidéo qui dure une demi-heure, parce que j'en ai, comme je vous l'ai dit, pas mal. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour voir un peu quels sont les ouvrages que je possède, ce que j'ai lu, et je vous invite également à partager vous-même votre propre collection de livres, la liste des ouvrages d'histoire que vous possédez, dire quelle est votre dernière lecture historique. Moi, j'ai lu, du coup, là, récemment, un livre sur le processus de décision dans la solution finale durant la Seconde Guerre mondiale, en question par rapport aux Juifs, du coup, et par l'Allemagne nazie. Comment on est passé de plan, d'abord, plutôt d'expulsion, à un plan de génocide ? À quel moment la décision s'est prise ? Est-ce que c'était prévu dès le début, tout ça ? C'est un historien qui tente un peu de reconstituer ça, de comprendre tout ça. Donc voilà, ça, c'est une dernière lecture, alors qu'elle n'est pas présentée dans ma vidéo, parce que c'est un livre que j'ai emprunté, que je ne possède pas. Voilà, mais en tout cas, je vous mets le lien en description, et je vous invite à aller regarder cette vidéo, et hop, du coup, comme je vous dis, partagez vos lectures. Au revoir tout le monde ! Merci.